100% CO Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30 Comme tous les jeudis soirs, Cyril Masson pour 100% CO, bonsoir Cyril Bonsoir Manu, bonsoir à tous, merci d'être avec nous Spasiba, Nasdrovya, tout ça, on parle russe ce soir puisqu'on va parler du voyage à Enisey on va parler du match à venir contre Enisey on va parler de plein d'autres choses, on va même parler de pêche ce soir on va vous expliquer pourquoi avec Geoffrey Palis qui est un spécialiste on a une petite surprise pour toi Geoffrey par rapport à ça Pourquoi Geoffrey ? Parce qu'il est là, Geoffrey Palis avec nous en studio, salut Geoffrey Bonsoir Et puis Martin Laveau, ton compère, salut Martin Bonsoir Content d'être ici Martin Oui très content Heureux, heureux, dit-il vous ne le voyez pas mais il pleure là peut-être vous pouvez le voir, on rappelle qu'on est en vidéo sur le Facebook du Castrolimpic sur le Facebook de 100% Également, il y a un match, c'est vendredi c'est à 18h, c'est à Castres, match au sommet face à Enisey en Challenge Européen et on vous fait gagner vos places Manu évidemment Et combien, 10, 20 ? On fait gagner 20 places si vous voulez parce qu'a priori le stade ça ne sera pas forcément rempli Ça ne sera pas à guichet fermé, on ne va pas se mentir Mais si on peut participer à l'effort, nous on vous offre vos places En plus c'est plutôt bien pour démarrer le week-end Vous nous appelez, voilà exactement 18h ou 19h ? Moi je voudrais que vous reveniez Alors surtout toi Martin, que tu reviennes sur le déplacement Tu nous le disais avant le début de cette émission ça a été fatigant, t'en as connu des déplacements mais celui-là était vraiment particulier Ouais c'était un très long déplacement surtout qu'il y avait beaucoup d'attentes à l'aéroport on est passé par Paris, Moscou et Krasnodar on a fait aussi pas mal de bus donc c'était très fatigant pour les corps mais c'était vraiment un voyage qui nous a quand même bien soudés Tu parlais du stade aussi on a pu voir sur les vidéos diffusées par le PCR qu'il n'y avait pas beaucoup de monde le stade était beau mais il y avait peu de public Ouais c'était un magnifique stade la pelouse était super, c'était un terrain hybride mais le problème c'est que ça faisait un peu bizarre qu'on n'a pas l'habitude c'était vraiment vide je pense qu'ils n'avaient pas ouvert les guichets Le problème c'est qu'ils ont avancé l'heure du match et ils n'ont pas communiqué donc les gens sont peut-être arrivés après Ouais le rugby n'est pas très suivi en Russie aussi donc on était dans une grande ville et c'était un stade magnifique l'ancien stade de foot mais c'était vide Toi Geoffrey tu l'as vécu comment ça ? Tu faisais quoi ? Parce que t'es pas parti toi ? Non je suis resté à Castres donc on a eu une séance qui a été avancée un petit peu l'après-midi pour pouvoir suivre le match et du coup j'ai suivi ça sur le portable à Castres Sur les belles images de l'EPCR avec les commentaires en russe Moi j'ai pas mis le sang Parce que c'était quelque chose Je voulais qu'on parle aussi alors si vous n'avez pas vu vous n'avez peut-être pas vu le match mais à un moment Martin tu marques un essai tu files à l'essai à un moment du match et l'arbitre revient à un avantage castré alors qu'en plus ça vous profitez ça a été un moment un peu particulier et ça vous a fait râler ça on l'a vu Oui un peu c'était un des rares ballons que j'ai touché en plus Donc ouais c'est Thomas Fortunel il tape par-dessus et l'arbitre au moment du... Thomas il se fait plaquer et l'arbitre annule l'avantage et après il s'est excusé donc je marque mais il s'est excusé donc voilà une erreur un peu d'arbitrage mais bon c'est... Il pense pas à tes stats ça c'est moche Un mot sur le match en lui-même bon il manque le bonus mais l'essentiel est là le CO est toujours en vie en Coupe d'Europe Ouais c'est vrai qu'à la fin du match on était tous un peu déçus parce que notre objectif c'était de prendre 5 points après il y avait quand même une belle équipe en face avec le déplacement et tout ça on s'est bien battus c'est quand même regrettable de pas prendre 5 points pour pouvoir espérer se qualifier oui on est toujours en course là il faudra prendre 5 points vendredi mais ce point j'espère qu'il ne nous manquera pas à la fin Le déplacement en lui-même il y a eu des moments forcément un peu sympas aussi on a réussi à grappiller quelques anecdotes il y a eu du dossier Geoffrey parce que j'imagine que quand ils sont rentrés forcément ils sont passés un peu à l'interrogatoire il y a eu du dossier ? Du dossier oui et non il y a eu quelques petites histoires de vestiaire qui étaient sympas oui Les histoires russes elles sont encore plus particulières ou ça reste un vestiaire ? Ouais c'est particulier parce que c'est vrai que c'est un environnement qu'on ne connait pas des traditions, des trucs à visiter donc ouais c'est particulier Est-ce qu'on regrette de ne pas y être allé ou on s'est dit ouf ? Moi franchement j'avais envie d'y aller après j'y serais allé c'est vrai que le voyage m'aurait embêté un petit peu et une fois là-bas j'aurais été content et le fait de rester ici j'ai pu profiter un petit peu de mon chez moi bien bosser aussi au club et ça m'a évité un périple aussi en termes de trajet on va dire Parce qu'il y a eu du tourisme il y a eu de la découverte culturelle d'ailleurs vous pourrez voir tout ça bientôt parce qu'il y a le casque olympique a envoyé quelqu'un a envoyé Mickaël du service communication et il y a une vidéo inside qui est en préparation j'ai déjà pu voir quelques images et c'est vrai qu'on voit des choses assez sympas et ça permet d'entrer dans l'intimité du groupe castré pendant ce voyage c'est assez sympa et la vidéo normalement vous pourrez la découvrir sur les réseaux sociaux du castre olympique pendant les fêtes il y a eu aussi la dégustation de vodka après le match Martin je crois tout le monde a goûté par politesse je crois que tout le monde s'est prêté au jeu On a vu de la vodka au réceptif quand c'était un petit verre pour goûter c'est les Russes qui nous ont offert ça donc c'était assez sympa Il n'y avait pas d'orange dedans je crois ils ne la boivent pas comme ça Attendez ils veulent mettre du soda ou de l'eau non non c'est pur Ça c'est pour le voyage en Russie la réception des Russes vendredi à 18h le match bon voilà le match de toute façon il faudra prendre 5 points si on veut rester si le CO veut rester en vie ce match surtout on l'a senti un peu à l'entraînement les joueurs il pense pas mal Mauricio Reggardo il pense pas mal aussi ce match il doit servir à préparer Lyon parce que Lyon est dans toutes les têtes écoutez Mauricio Reggardo Quand tu prépares recevoir les les premiers de championnat c'est sûr qu'il est dans la tête des joueurs et on ne va pas le cacher mais ça va passer pour faire un très très bon match une bonne préparation pour Lyon c'est faire un très bon match le vendredi préparez Lyon déjà forcément vous y pensez ce match là contre les Russes il doit servir à préparer la réception de Lyon Geoffrey ? Oui c'est sûr c'est vrai qu'on se l'est dit on sait qu'on n'a pas voilà que ça va être un match très important contre Lyon et on a besoin d'engranger un petit peu de la confiance dans les entraînements et ensuite dans les matchs donc là c'est contre les Russes et voilà ça va être important de mettre des choses en place qui vont nous aider à préparer le match de Lyon Martin la coupure européenne les deux matchs le déplacement en Russie la réception d'Enisey forcément c'est quand même pas la même intensité que le top 14 pas forcément non plus le même enjeu ça vient couper un petit peu la tension de la concentration autour du top 14 cette espèce de break de 15 jours européen ouais franchement moi je trouve que c'est très bizarre quoi cette année les coupures c'est deux matchs un match de top 14 deux matchs de coupe d'Europe c'est bizarre mais c'est à nous d'être très bons aux entraînements et de monter l'intensité sur le terrain et après de s'y filer sur les matchs de challenge et que tous les joueurs puissent avoir du temps de jeu et que l'équipe se ressoude autour de ce qu'on sait faire et après voilà il y aura le match de Lyon qu'il faudra aborder comme un très très grand match parce qu'après c'est quasiment un mois de top 14 non-stop avant le prochain tour de la coupe d'Europe et là pour le coup il y a un bloc qui va être primordial pour savoir si on repasse un petit peu dans les potentiels sixièmes ou si on est dans le ventre mot du classement oui c'est clair qu'après il va y avoir un gros enchaînement de match top 14 et comme tu l'as dit ça va un petit peu aiguiller notre saison et nos objectifs donc à nous de voir ce qu'on veut faire pour la suite de la saison et vraiment tout mettre en oeuvre pour que ça penche du bon côté pour nous et ça commence dès vendredi vendredi à 18h la réception Denis Sey au stade Pierre Fabre on vous fait d'ailleurs gagner vos places pour gagner vos places pour ce match je ne sais pas comment vous faites Castre par sms au 7 17 18 on vous souhaite bonne chance vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour jouer 100% c'est haut tous les jeudis soirs de 19h à 19h30 allez on parle un petit peu de vous messieurs toi d'abord Geoffrey tu vas être papa félicitations d'abord et c'est imminent c'est prévu pour janvier mi-janvier le terme donc après un capricorne les meilleurs on va se tenir près quand même tu connais vous connaissez avec ton épouse le sexe de l'enfant oui c'est une fille t'attends une petite fille pour janvier ça peut tomber pour Noël voire pour le premier de l'an le prénom c'est bon ou pas est-ce qu'on peut l'avoir en exclusivité sur 100% il est malade non non je t'ai le retour à la maison après c'est sympa félicitations en tout cas en tout cas Geoffrey est-ce que ça va être ton premier c'est ça ton premier enfant ouais ouais est-ce que il faut en profiter ouais oui c'est maintenant qu'il faut en profiter c'est ça et justement le comment dire le gap sportif de haut niveau avec tout ce que ça tout ce que ça implique plus l'aspect jeune papa tu t'as demandé à tes coéquipiers comment c'était parce que il y avait forcément les nuits etc c'est pas toujours compatible je me suis renseigné c'est ce qui est le plus inquiétant pour moi ce sera surtout en termes de sommeil c'est vrai que ça fait partie de la vie du sportif et ça influe sur la performance donc il va falloir essayer de bien gérer ces périodes où c'est qu'il y aura un petit peu moins de sommeil et ensuite essayer de switcher sur des entraînements donc après j'aurai la chance d'être accompagné je ne vais pas tout seul donc ça va le faire en même temps Cyril a raté sa carrière de handball à cause de ça il a raté à cause du sommeil à cause des enfants à cause des enfants bien sûr c'est une grande carrière de handball dit pas ça après ils m'ont culpabilisé quand ils t'entendront Martin toi ta situation t'as été embêté par les blessures là tu es totalement revenu tu te sens comment ? très bien c'est derrière en pleine bourre c'est bon j'ai eu 6 mois d'arrêt avec ma cuisse et après je suis bien revenu j'avais enchaîné 4 matchs sur un bloc où j'avais la chance d'enchaîner et après j'ai eu ma petite entorse à l'entraînement de 15 jours mais là c'est bon c'est des petits pépins qui sont derrière tu es libéré en tout cas oui très libéré bon Geoffrey Palis on sait que tu es fan de pêche tu aimes beaucoup la pêche et il se trouve que dans le Tarn on a depuis ce week-end un champion du monde champion du monde de pêche à la mouche il s'appelle Jean-Benoît Angélie il est de Brassac et il vient de décrocher avec l'équipe de France de pêche à la mouche le titre de champion du monde la France qui avait déjà été championne il y a deux ans d'ailleurs c'était en Tasmanie il est revenu là on l'a eu au téléphone à sa descente d'avion et on lui a demandé de dire un petit mot parce que figurez-vous que la pêche à la mouche là je suis très sérieux c'est un vrai oui c'est pas un fake ah non c'est pas une bêtise c'est vrai et c'est vraiment un sport de haut niveau en tout cas les types s'entraînent ils passent des heures des heures des années d'entraînement c'est des vrais sportifs de haut niveau et donc on a demandé à Jean-Benoît Angélie Tarné champion du monde de pêche à la mouche de nous expliquer un petit peu ce que ça prend d'être pêcheur de haut niveau j'ai d'ailleurs une pensée à tous les tous les sportifs de haut niveau parce que la pêche en fait partie je peux vous dire que pour en arriver là c'est vraiment des heures et des heures de travail ça fait des années que je peaufine des détails que je passe des heures au bord de l'eau à travailler des dérives des montages de mouches des qualités d'hameçon de fils et j'en passe pour pouvoir arriver enfin à ce niveau on est pas mal de pêcheurs à disputer le championnat et à vouloir intégrer les équipes nationales et voilà je suis vraiment fier d'avoir pu réaliser ce rêve est-ce qu'on te verra Geoffrey un jour tenter de participer à des championnats de pêche non je pense pas je pense pas prétendre ça qui peut parler dérive ça veut dire quoi moi je pêche pas trop la mouche mais je pense que c'est quand ils jettent leur mouche et qu'en fait ils suivent le courant je pense c'est le lancer toi la mouche ça te passe ça te passe là Vanu ça c'est pas possible je me renseigne non non mais t'as raison t'as raison voilà donc pour saluer Jean-Benoît Angélie en tout cas Tarné Brassaguet champion du monde de pêche à la mouche et moi un petit clin d'oeil parce que lui aussi il est comme vous il s'entraîne il y passe il y passe un petit moment je voulais aussi qu'on fasse le point sur vos situations contractuelles sportives contractuelles il vous reste encore du contrat au casque olympique c'est pas en cours pour vous ouais il me reste encore l'an prochain de contrat encore une saison pour Geoffrey et Martin et moi exactement pareil j'avais 3 ans il me reste un an l'année prochaine ok pareil donc ça c'est fait je voulais également qu'on parle des équipes de l'association du castre olympique Manu avec un petit clin d'oeil sur les féminines parce que les seniors féminines du CO après 7 journées elles sont premières du classement donc elles jouent je vous rappelle en fédéral c'est la 3ème division 5 victoires 2 défaites gros début de saison de l'équipe senior du castre olympique et elles seront avec nous bientôt d'ailleurs les filles du CO et puis les espoirs castrés eux alors c'est plus compliqué c'est plutôt l'inverse ils sont 9ème sur 10 de leur poule de la poule élite ils jouent au plus haut niveau une seule victoire depuis le début de la saison et ils reçoivent dimanche à 15h un des co-leaders de ce championnat les Bayonne de Martin Laveau justement je vois le petit sourire de Martin ils reçoivent Bayonne ça va être compliqué mais ils doivent absolument absolument se relancer pour se maintenir écoutez ce qu'en dit Cédric Jalabert le directeur des centres de formation on pensait pouvoir accrocher au moins un ou deux matchs de plus on n'a pas été très très loin il y a eu des attitudes et des comportements qu'on n'attendait pas et qui ont été plutôt plutôt négatifs qui ne nous ont pas permis de remporter ces un ou deux matchs où on a été très proche malgré tout depuis quelques semaines l'équipe s'est vraiment remis sérieusement au travail il y a des signes qui sont intéressants et donc on est voilà on est content d'affronter les deux premiers à la Rochelle et Bayonne sur les deux prochains week-ends où on va vraiment se tester on espère ramener le plus de points possible Ce sera dimanche à 15h au Stade du Rey n'hésitez pas à aller les voir les espoirs parce qu'ils auront besoin de vous on vous rappelle que leur objectif c'est le maintien dans cette poule élite est-ce que vous les suivez un petit peu les espoirs vous avez l'occasion d'aller les voir de temps en temps Moi cette saison je ne suis pas allé les voir après c'est vrai que je suis quand même le résultat de près c'est vrai qu'ils ont bon l'an dernier j'avais joué un petit peu avec eux mais c'était sur ma reprise et c'était quand même une poule qui n'avait rien à voir là ils sont vraiment avec ce qui se fait de mieux une poule très disputée donc c'est vrai que la marche est vraiment costaud après ça va aller s'ils arrivent à se maintenir c'est bien parce que ça va leur permettre de progresser de voir ce qui se fait de mieux dans leur catégorie d'âge tu le suis ce championnat espoir tu l'avais disputé j'ai joué aussi et on a pas mal d'espoir qui s'entraînent avec nous donc on s'intéresse aux résultats et je pense que dimanche je serai au bord du terrain pour aller voir Castro-Bayern il n'a pas dit pour qui supporter il a dit voir le match je suis castré donc je serai pour c'est bien bien joué il a raison il n'a pas fait piéger il a raison donc vous allez voir dimanche 15h au stade du Ray les espoirs du Castro-Olympique vous y croiserez Martin Laveau ce sera l'occasion de le féliciter mais t'es obligé maintenant d'y aller il faut donner le coup d'envoi du match ça y est c'est fini pour conclure un petit mot sur le match de vendredi match à 18h objectif objectif quoi objectif 5 points obligatoire pour rester en vie pour lancer la dynamique ouais bien sûr l'objectif c'est de prendre 5 points et c'est surtout d'essayer de mettre en place ce qu'on travaille aux entraînements pour recevoir Lyon de la meilleure des manières et voilà Martin c'est l'objectif c'est une poire objectif toucher plus de balles encore ici peut-être je sais pas si je le reviens mais on verra on le souhaite en tout cas on espère voir les casse-nés pourquoi pas encore en lice pour la coup d'or et pourquoi pas cette saison un petit quart de finale on est presque qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on entend c'est pour Martin c'est Martin qui chante avec la peña c'est beau c'est beau c'est incroyable que d'émotion merci beaucoup Geoffrey merci beaucoup Martin en tout cas d'être venu nous voir dans 100%CO il vous reste quelques minutes pour jouer et gagner vos places pour le match de vendredi soir contre Edisei à Pierre Fabre 4 places évidemment vous serez bien placés en tribune RUIT RUIT ouais effectivement donc vous envoyez Castre au 7 17 18 on se retrouve la semaine prochaine bonne soirée avec 100% 100%CO tous les jeudis soir de 19h à 19h30 à 19h30 à 19h30